Donc bonjour à tous, merci beaucoup à Madame Jonquel pour son invitation. Je partage un certain nombre de points communs avec Monsieur Plantard, puisque j'ai aussi commencé ma carrière dans le milieu sanitaire et social, puisque j'ai été infirmière et je suis bretonne, et donc nous nous intéressons ensemble avec la question du numérique. Donc je vais ici vous présenter la part un petit peu des liens sociaux et des usages numériques. Alors parfois vous verrez sur mes diapositives marquées virtuels, cette opposition du réel et du virtuel est finalement assez incorrecte, puisque les liens sociaux qu'on va avoir à travers le numérique sont des liens sociaux réels, mais bon, par économie et par simplification du discours, j'utilise quand même le terme virtuel, mais c'est important de le préciser. Avant de démarrer sur les aspects du numérique, il me paraissait important de rappeler que les liens sociaux sont extrêmement importants pour l'individu, que ce soit l'enfant, mais aussi la personne adulte, la personne âgée, et de nombreuses recherches depuis un certain temps déjà ont attesté de la place des interactions sociales dans le bien-être de l'individu, donc chez l'enfant, tout ce qui va être environnement familial, l'interaction avec les autres enfants, l'environnement scolaire sont essentielles au bien-être et à la qualité de vie, et ces interactions sociales permettent aussi à l'enfant d'apprendre à se développer en tant qu'individu social, donc à travers ses habiletés sociales. A l'adolescence, c'est encore presque plus important, puisqu'il y a la question de l'appartenance au groupe qui est essentielle, la construction de l'identité qui va passer par les interactions sociales, et on sait que lorsqu'un adolescent va avoir moins d'interactions avec les autres ados, et moins de loisirs par exemple, il va avoir un niveau de solitude plus important, mais également une moindre satisfaction de sa vie quotidienne. A l'adolescence, les interactions sociales sont aussi extrêmement importantes pour le soutien émotionnel, et on l'a vu notamment pendant la crise Covid, où les ados ont été extrêmement présents sur tout ce qui était outil de socialisation numérique. Ça va se poursuivre chez le jeune adulte, l'accession à l'âge adulte qui aujourd'hui se repousse. Alors il y a une nouvelle catégorie qui est arrivée, c'est ce qu'on appelle les adultes émergents, parce qu'on n'arrêtait pas de repousser l'adolescence, on s'est dit peut-être qu'il faut créer une nouvelle catégorie, donc la catégorie des adultes émergents, qui vont avoir de plus en plus d'autonomisation dans leur vie quotidienne, et ça passe en particulier par les interactions sociales. Alors chez les adultes aussi, les interactions sociales sont nécessaires à la qualité de vie, au bien-être, à une réduction du sentiment de solitude, et à une meilleure santé mentale. Et ça se poursuit chez les personnes âgées, où les interactions sociales vont être protectrices contre les troubles de l'humeur en particulier. Alors ces interactions sociales, elles ont beau être essentielles à la vie de chacun, il y a certaines situations où elles vont être plus difficiles, empêchées, restreintes. On pense bien sûr à tout ce qui va être éloignement géographique, mais aussi incapacité de se déplacer. Par exemple, on est en fauteuil, on n'a pas de transport dans notre environnement qui nous permet de nous déplacer, et bien on va être restreint dans nos interactions sociales, puisqu'on ne pourra pas se déplacer facilement. On pense aussi évidemment à ce qu'on a vécu les deux dernières années, la distanciation sociale, où là, d'un seul coup, on a été empêchés d'interagir physiquement avec les autres. On a certaines situations aussi qui entraînent de l'exclusion, et notamment tous les enfants, mais aussi les adultes qui ont un handicap, que ce soit un handicap physique ou psychique, ont souvent plus de difficultés à être inclus parmi les autres et se retrouvent plus souvent en situation d'exclusion et de relations sociales restreintes. Ça va aussi se retrouver chez les personnes qui peuvent avoir des difficultés dans les interactions sociales, bien sûr lorsqu'on est porteur de handicap, mais aussi lorsqu'on peut présenter une anxiété sociale qui fait que l'interaction avec les autres en face à face ne nous met pas forcément très à l'aise. Et également, lorsque, dans certaines situations, par exemple le cas de la déficience intellectuelle, souvent, les personnes se retrouvent avec un environnement social qui va être relativement restreint et qui va être souvent cantonné à la structure d'accueil ou la structure d'emploi et la famille, donc avec finalement assez peu d'ouverture sur la société. Donc, comment est-ce qu'on peut pallier à ces difficultés ou à ces empêchements des interactions en face à face ? Eh bien, là, j'en viens justement à la question du numérique qui, on l'a vu vraiment de façon accélérée pendant la crise Covid, a été vraiment un palliatif aux interactions en face à face et qui peut aussi être un très bon complément dans certaines situations. Alors, ces usages numériques, eh bien, il faut savoir qu'une des principales motivations à utiliser les outils numériques, c'est les relations interpersonnelles. Donc, c'est vraiment une part importante des usages numériques. et il faut savoir que même si c'est une part importante, ce sont des interactions qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne parce que parfois, il peut y avoir une asynchronie dans les échanges qui va nous permettre de réfléchir aussi à ce qu'on va pouvoir répondre à l'autre. On a parfois une possibilité de ne pas être visible physiquement, donc une absence de contact physique qui peut permettre à certaines personnes d'être plus à l'aise. On peut choisir les moments où on est en relation ou pas en contrôlant sa connexion. Et bien sûr, on a une abstraction des contraintes géographiques qui permet d'avoir l'autre disponible un peu quand on veut. J'irais même presque jusqu'à dire une abstraction des contraintes temporelles puisqu'on voit aujourd'hui des usages où finalement, il n'y a plus vraiment de barrière de temps. on peut envoyer des messages très, très tard et parfois avoir des échanges très tardifs ou très tôt dans la journée. Alors, ces spécificités amènent une autre façon d'être en relation et permettent justement pour certaines personnes de se présenter différemment, de pouvoir faire valoir une autre facette de leur personnalité ou même pour certains d'avoir le sentiment de pouvoir être plus authentique, d'oser être plus authentique dans les interactions en face-à-face. Donc, on va revoir dans les différents types d'usages. Par exemple, pour certaines personnes, on va avoir un prolongement vraiment de ce qui se passe au quotidien, c'est-à-dire qu'elles vont interagir à travers les outils numériques avec les mêmes personnes que dans la vie en face-à-face, pour ne pas dire réelle. Alors que d'autres personnes vont vraiment scinder leurs interactions et vont justement utiliser les outils numériques pour multiplier et agrandir vraiment leur champ interactionnel. Alors, on va se dire, bon, OK, mais est-ce qu'on peut avoir vraiment des relations de même qualité à travers le numérique ? Eh bien, oui, effectivement, ce n'est forcément pas le cas tout le temps, mais on peut avoir des relations d'amitié qui se créent de façon très authentique avec des personnes qu'on a rencontrées uniquement sur les environnements numériques. Et c'est très intéressant parce que, justement, on va pouvoir parfois utiliser ces outils numériques lorsque l'on peut se sentir stressé ou aussi lorsqu'on n'a pas le sentiment de trouver le soutien dont on aurait besoin dans notre environnement proche. Donc, je vais vous parler maintenant, justement, plus en détail de ces usages sociaux du numérique. Alors, un petit peu en complément de M. Plantard, un petit panorama très bref, enfin, probablement pas exhaustif des médias sociaux. Et de savoir qu'en France, en 2020, eh bien, il y avait quand même une proportion très importante de la population française qui avait un usage des outils numériques puisque là, je ne sais pas si c'est très clair, mais on peut voir que 70% des 12-17 ans sont sur les réseaux sociaux, utilisent les réseaux sociaux, que c'est une part plus importante pour les 18 à 39 ans. Ça se réduit un petit peu après, mais ça reste quand même relativement élevé. Parmi les médias sociaux les plus utilisés, eh bien, on va avoir en premier YouTube qui représente 49 millions d'utilisateurs en France, donc ce qui correspond à 74% de la population française qui utilise YouTube. On voit que Facebook reste quand même un média social qui est relativement utilisé aussi avec 50% de la population française et puis ensuite, ça se réduit. Très rapidement, la proportion par âge, eh bien, on voit que les plus jeunes sont massivement, ont un usage massif de YouTube par rapport aux autres tranches d'âge. Ce qu'on ne retrouve pas, c'est sur Facebook. Effectivement, comme le disait M. Plantard, les jeunes commencent à déserter Facebook. Alors, bon, ils peuvent avoir un profil, mais ils ne vont pas forcément être actifs. Ça va être un profil de façade. Alors qu'ils vont être très présents sur Instagram. On voit qu'ils représentent quasiment les trois quarts des utilisateurs. Étonnamment, Snapchat, même s'il y a une plus jeune proportion de jeunes utilisateurs, eh bien, va aussi être utilisé par les personnes un peu plus âgées. Et TikTok, là, bien sûr, massivement utilisé par les jeunes et qui va être, aujourd'hui, une des principales plateformes, enfin, un des principaux réseaux sociaux chez les jeunes. TikTok représente 20% d'utilisateurs dans la population française, mais on voit que chez les jeunes, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Alors, ces usages sociaux du numérique, eh bien, vont arriver avec un certain nombre d'opportunités et de risques que je vais vous présenter. Alors, on parle souvent des risques, un peu moins des opportunités. Donc, j'ai choisi de commencer par les opportunités. Comme ça, si je n'ai pas le temps de finir, eh bien, on laisse de connaître les risques. Donc, les opportunités, elles vont se retrouver, finalement, aux différents âges de la vie, là encore. Alors, chez les enfants, ils ont un usage social du numérique qui est moins important, mais qui s'est quand même fortement développé pendant la crise Covid. Et on a pu justement voir que ces usages numériques ont permis aux enfants de maintenir des liens affectifs avec leurs proches. Et ça, c'est quelque chose qui est possible dès le plus jeune âge. Alors, on s'est à un moment de poser la question de la perception des tout-petits, de ces visios. Est-ce qu'ils avaient vraiment la perception d'échanger avec un proche ou est-ce qu'ils ne prenaient pas ça juste pour une vidéo, un film, etc. Et donc, des travaux ont montré que très, très jeune, l'enfant est capable de comprendre qu'il interagit avec un proche, même lorsque c'est à travers une vidéo, et qu'on peut avoir des échanges de qualité équivalente à ce qui se passe en face-à-face. Bien sûr, nonobstant, une qualité de la connexion qui va permettre d'avoir un échange fluide. Alors, ces usages numériques permettent aussi aux enfants de maintenir des échanges. Ils ont permis un maintien aussi du contact avec l'école. Ils font quand même des jeux aussi ensemble, entre enfants. Donc, un peu moins sur tout ce qui va être jeux en ligne, même si ça commence très, très tôt. Déjà, à l'école primaire, les enfants sont parfois sur des jeux en réseau. Donc, ils échangent avec d'autres enfants à travers ces outils. Pendant la crise Covid, ces outils ont permis une entraide intergénérationnelle avec du coup des grands-parents qui sont intervenus en support des parents à travers ces outils numériques. Et ce qui était intéressant, c'est que les enfants ont aussi utilisé les outils numériques en co-présence. C'est-à-dire qu'ils avaient parfois la visio qui était activée, avec un copain et une copine, mais ils n'interagissaient pas forcément avec le copain et la copine. Et finalement, c'est la transposition de ce qu'on peut observer au quotidien quand on regarde jouer des enfants. Il y a des moments où les enfants vont jouer ensemble et puis des moments où ils vont jouer côte à côte, sans forcément interagir, chacun étant un petit peu dans son imaginaire. Et donc, c'est des choses qui se sont retrouvées à travers les outils numériques. À l'adolescence, les outils numériques permettent vraiment un maintien des liens avec le groupe, avec les amis proches. Et c'est vraiment essentiel parce qu'il y a énormément de communication aujourd'hui qui passe à travers les outils numériques. Et ces outils numériques, du coup, renforcent aussi le sentiment d'appartenance au groupe. Donc, les enfants qui vont se retrouver exclus de tout ce qui va être usage social du numérique, vont se retrouver exclus d'une partie de la vie du groupe, de ce qui va se passer en dehors de l'école. Pendant la crise Covid, justement, des chercheurs ont montré que ces contacts virtuels, ces contacts numériques, peut-être plutôt, qu'ils avaient avec leurs copains ont permis une réduction du sentiment de solitude et aussi un sentiment d'être soutenus socialement, de pouvoir partager les mêmes choses. Et là, c'est des choses qu'on peut voir aussi finalement à toutes les étapes un petit peu transitoires de la vie, comme par exemple le changement d'école, des choses comme ça, où les enfants peuvent partager leurs expériences et se sentir soutenus par des personnes qui vivent la même chose. Parce que, bien sûr, les parents sont là en soutien, mais bon, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, du coup, c'est quand même plus sympa d'être avec ses copains. Alors, ce qui était intéressant dans cette recherche, c'est qu'autant les contacts avec les amis étaient source de réduction du sentiment de solitude, autant l'usage des réseaux sociaux, non. C'est-à-dire que finalement, ils ne vont pas être connectés à tout prix et ce qui va vraiment être, qui va avoir un impact positif sur leur fonctionnement, c'est plus les relations avec les personnes avec lesquelles ils sont proches. Parmi les opportunités, on retrouve aussi la question de la construction de l'identité. elle va énormément participer à... Donc, les usages numériques participent aujourd'hui énormément à ce que l'individu, l'adolescent, va devenir, sa façon de se construire. Et il va pouvoir choisir de dévoiler certains aspects de sa personnalité, voir un petit peu les feedbacks positifs ou négatifs qu'il va en recevoir. Et du coup, pouvoir oser peut-être des choses qu'il n'aurait pas forcément osé dans les interactions en face à face. Donc, ça va aussi, dans certaines situations, participer au rapport au corps puisque là aussi, j'en parlerai dans les risques, mais aussi dans les opportunités, il y a énormément de mouvances qui se développent comme le body positif, comme des choses comme ça, où finalement, on montre plus la diversité de l'individu telle qu'elle est vraiment et pas uniquement avec des images marketées. Donc, ça est aussi intéressant dans cette question de l'acceptation de soi et d'un nouveau rapport au corps. Donc, là aussi, l'appartenance au groupe va être essentielle à la construction de l'identité et en particulier pour les adolescents qui peuvent se situer dans des minorités. Je pense par exemple aux adolescents qui sont LGBT, QIA+, qui, justement, peuvent plus facilement interagir avec des adolescents qui peuvent leur ressembler et partager leurs questionnements et leurs interrogations. Et, justement, on va aussi retrouver, grâce au numérique, la possibilité pour les adolescents d'explorer un petit peu ces questions de la sexualité et du genre, chose qu'ils n'oseraient pas forcément faire en face à face ou même auprès de leurs proches, poser des questions sur la sexualité à ses parents. Dans certaines familles, ça se fait très facilement. Dans d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Chez l'adulte aussi, le lien social à travers le numérique offre un certain nombre d'opportunités. Donc, là aussi, on retrouve ce soutien social. On peut retrouver ce besoin de soutien social là aussi, quand on est dans des minorités, donc à travers des blocs communautaires qui sont des espaces sécurisés où on peut oser poser certaines questions, mais aussi dans différentes interrogations qu'on pourrait avoir dans notre vie. Par exemple, l'accès à la parentalité. Beaucoup de personnes cherchent du soutien à travers les outils numériques et se sent soutenues socialement grâce aux échanges qu'ils peuvent avoir en ligne. Pendant le confinement, ça a été associé aussi à une réduction de l'anxiété puisque le fait de pouvoir avoir des réponses à ces interrogations pouvait réduire l'anxiété. C'était en particulier vrai chez les personnes qui étaient isolées. Les personnes qui se retrouvaient un peu confinées toutes seules, grâce à ces outils numériques, elles ont pu réduire leur anxiété parce qu'elles pouvaient trouver des réponses. Ce sentiment de soutien social, il se retrouve bien sûr à travers les échanges vidéo qu'on peut avoir, mais ils vont se retrouver aussi à travers les échanges textuels. Pour autant qu'on puisse écrire et communiquer par écrit avec l'autre, même les échanges via des textos, des messageries instantanées, etc., c'est aussi associé à un sentiment de soutien social. Bien sûr, je l'ai évoqué, ça permet de maintenir des relations avec les autres, même quand on est éloigné, notamment la famille, les amis, avec lesquels on n'aurait pas forcément l'occasion d'échanger. C'est aussi associé à des comportements prosociaux. L'usage des outils numériques va vraiment permettre d'encourager les comportements prosociaux et s'est associé à un certain bien-être chez les adultes. Je voulais aussi évoquer la question des adolescents et des adultes à besoins spécifiques. Ce sont des travaux issus de la thèse de Marion Dutoit. Vous allez avoir des précisions un peu plus cet après-midi lors d'un atelier. Dans sa revue de littérature, elle a pu observer que les personnes qui sont déficientes intellectuelles, grâce aux outils numériques, peuvent avoir une meilleure participation sociale et aussi un meilleur sentiment d'inclusion. Cela peut vraiment répondre à un besoin de participer davantage à la société et de se sentir un petit peu comme tout le monde. D'ailleurs, certaines personnes vont avoir un profil sur les réseaux sociaux qui ne va pas du tout mentionner leur déficience intellectuelle leur permettant de ne pas arriver avec une stigmatisation dans les échanges à l'autre et éviter chez l'autre l'activation de stéréotypes. Permettre des échanges qui seraient beaucoup moins stigmatisés. Permettre aussi d'avoir un développement des relations sociales plus important. J'évoquais tout à l'heure la question du périmètre parfois restreint pour certaines personnes qui peuvent vivre ou être suivies en institution. donc ça leur permet aussi de pouvoir avoir un champ d'interaction plus éloigné. Alors bien sûr, toutes ces opportunités ont leur facette moins positive parce que là j'ai dressé un tableau vraiment idyllique on se voit c'est merveilleux. Malheureusement ce n'est pas toujours le cas il y a aussi un certain nombre de risques. Donc chez l'enfant et chez l'adolescent on peut notamment citer la question du cyber harcèlement donc le harcèlement c'est vraiment le fait qu'il va y avoir des propos ou des comportements qui vont viser une personne et cette personne qui va être victime de harcèlement ou de cyber harcèlement et bien va avoir un impact sur sa santé physique sur sa santé mentale également. Il faut savoir que 20% des jeunes de 8 à 18 ans déclarent avoir déjà été confrontés à une situation de cyber harcèlement donc c'est quand même énorme à savoir qu'une victime de cyber harcèlement peut être aussi auteur de cyber harcèlement et souvent on observe les deux de façon conjointe. Alors ce qui peut être mis en place pour limiter le cyber harcèlement c'est bien sûr l'éducation et la prévention à travers des campagnes de sensibilisation. Ça se fait au collège ça se fait un peu moins en primaire puisqu'en primaire on travaille plus sur la question de la cybersécurité donc ne pas mettre trop d'informations personnelles à mon sens vu que les enfants vont sur les réseaux sociaux bien avant l'âge autorisé ça pourrait être plus présent en primaire. Apporter du soutien aux victimes mais aussi travailler avec les enfants qui vont être harceleurs pour essayer de comprendre ce qui a pu les amener à avoir ces comportements et souvent on voit un effet de groupe un enfant qui n'aurait pas du tout de comportement en face à face l'effet du groupe et l'anonymat permis sur les réseaux sociaux ou du moins la distance physique peut encourager également la possibilité depuis une loi 2018 pour les mineurs de pouvoir demander le retrait de contenu les concernant donc ça aussi c'est important à avoir en tête. Parmi les risques qu'on peut évoquer aussi on a tout ce qui va être exposition à des contenus pornographiques alors ça ça peut arriver de façon fortuite parce que l'adolescent ou l'enfant a fait une recherche sur internet qui n'a rien à voir et là on a un contenu à caractère sexuel qui arrive sur les recherches mais ça peut aussi découler de questionnements justement j'évoquais tout à l'heure la question autour de la sexualité de l'apprentissage un petit peu de la vie sexuelle et bien certains enfants certains ados ne trouvant pas ou n'osant pas trouver poser des questions à leur entourage peuvent aller faire des recherches sur internet et du coup être exposés à des contenus pornographiques et donc ça ça arrive très très tôt puisque 62% des jeunes ont vu leur première image pornographique avant d'arriver au lycée et 82% des mineurs ont été exposés à des contenus pornographiques alors là il y a plusieurs possibilités bien sûr il y a la question du contrôle parental mais qui peut maintenant relativement être détourné ne serait-ce que on met un contrôle parental sur le téléphone de l'enfant le copain il n'a pas le contrôle parental et voilà hop emballé c'est pesé ce qui paraît le plus important ça reste quand même le dialogue et il y a eu un certain nombre de campagnes de prévention il n'y a pas très très longtemps à la télévision alors ce n'était pas uniquement sur les contenus pornographiques c'était vraiment sur les images qui pouvaient effrayer les enfants et ils expliquaient vraiment aux enfants de ne pas rester seuls avec des images qui auraient pu les effrayer ou les interroger mais bon là aussi la question du dialogue dans toutes les familles on ne va pas avoir la même possibilité notamment s'il a utilisé les réseaux sociaux ou même internet alors qu'il n'avait pas le droit de le faire là du coup ça va être plus dur de demander de l'aide et il y a un projet de loi qui a été déposé en janvier 2022 donc qui vise vraiment plus les aspects techniques du contrôle parental avec une installation un peu systématique sur tous les outils alors parmi les risques liés aux usages sociaux du numérique on retrouve aussi le risque pédophile donc ça ça peut être des faux comptes de personnes qui vont se faire passer pour un enfant des prédateurs sexuels qui vont faire croire à un enfant qu'ils ont à peu près le même âge commencer à nouer une relation de confiance on parle aussi du grooming c'est le fait qu'à travers des échanges en ligne ça peut durer très très longtemps donc là soit il y a une usurpation d'identité d'un jeune soit c'est juste un adulte qui entretient une relation qui devient une relation de confiance avec un enfant ou un adolescent et qui du coup va s'avérer être un prédateur sexuel et on a aussi ce risque à travers l'utilisation des données personnelles en ligne donc par exemple des enfants qui vont mettre ben voilà j'habite à tel endroit sur leur profil etc et donc là aussi ça fait partie des campagnes de prévention de dire aux enfants attention aux images que vous mettez sur internet aux informations et ça peut passer aussi par le détournement d'images des enfants postés sur les réseaux sociaux donc là ça évoque par exemple les pratiques parentales qui vont mettre en ligne des photos de leur enfant sur internet voilà ça comporte quand même un certain nombre de risques et le dernier risque en tout cas c'est pas exhaustif non plus mais c'est l'électronisme alors justement ça fait un petit peu référence aux discussions qu'il y a pu y avoir et notamment ce que disait monsieur Plantard sur la question des digital natives et bien il faut savoir qu'il y a un jeune sur six qui ne se sent pas ou peu compétent avec les outils informatiques donc tout ce qui va être contenu vidéo usage des réseaux sociaux c'est bon c'est maîtrisé par contre usage des outils informatiques pour le travail pour les démarches administratives etc et bien là ce n'est pas du tout le cas d'ailleurs il y avait eu une publication récente qui avait mis en exergue cette question alors parmi les risques on entend aussi souvent parler d'usage problématique du smartphone on dit attention les ados sont addicts alors il y avait eu une méta-analyse alors une méta-analyse pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers du vocabulaire c'est quand on fait une étude à partir de plein d'études qui ont été publiées sur un sujet commun donc une grosse méta-analyse qui avait fait grand bruit il y a à peu près trois ans maintenant où on retrouvait les gros titres repris par la presse un quart des ados sont addicts à leur smartphone et on avait retrouvé que c'était lié à un certain nombre de problèmes comme l'anxiété la dépression etc. le problème c'est que cette méta-analyse finalement elle comporte énormément de faiblesses notamment le fait que les recherches utilisées dans cette méta-analyse étaient de qualité très moyenne alors c'est une méta-analyse qui reprend des études depuis 2011 donc on voit qu'il y a quand même eu une grosse évolution donc les études utilisées étaient de qualité très moyenne il y avait un biais d'affirmation dans les recherches c'est à dire que pour faire leur méta-analyse ils n'ont cherché que les articles mentionnant la diction etc. et du coup on retrouvait aussi des critères très variés de ce que c'était l'usage problématique dans les études donc finalement ils ont assemblé quelque chose qui n'était pas assemblable donc du coup attention un jeune qui passe du temps devant son téléphone portable n'a pas forcément un problème avec son téléphone on retrouve aussi la question du bien-être et donc pendant le confinement aussi les usages sociaux du numérique ont été associés chez les adolescents à des niveaux de dépression plus élevés après là aussi il faut garder une mesure de ce qu'on peut observer dans les études dans le sens où il s'avère aussi que plus on va être déprimé et plus en tout cas à l'adolescence plus on va rechercher du réconfort et du soutien social auprès de ses amis et ce qui se passe dans les groupes parfois d'adolescents c'est qu'il peut y avoir une corrumination des émotions négatives et donc ça va être amplifié par ce qui va être réseaux sociaux ou finalement là où on pourrait interagir avec ses amis de façon ponctuelle là finalement il n'y a plus vraiment de limite et donc ça peut faire ressortir des niveaux de dépression plus importants mais on n'est pas en train de dire que les réseaux sociaux créent de la dépression et d'ailleurs une méta-analyse qui pour le coup est très très sérieuse par des chercheurs de Oxford a montré qu'un lien négatif entre les usages numériques et le bien-être à l'adolescence mais que ce lien était de 0,4% donc autant dire alors il s'était amusé à comparer la consommation de pommes de terre c'était un niveau de variance équivalente donc attention aux raccourcis qu'on peut parfois entendre dans la presse à l'âge adulte on va retrouver aussi un certain nombre de risques alors ils sont assez similaires à ce qu'on a pu évoquer pour les adolescents donc le cyberharcèlement est aussi présent à l'âge adulte et on observe un certain nombre de phénomènes comme par exemple des harcèlements en meute où un grand nombre d'internautes vont commencer à s'attaquer à la même personne donc parfois porté par une personne qui va avoir une visibilité plus importante sur les réseaux ça va être repris par des anonymes on retrouve aussi le phénomène de troll c'est à dire c'est des personnes qui vont systématiquement chercher la polémique sur les réseaux sociaux alors c'est quelque chose qui est assez présent sur des réseaux comme Twitter par exemple où c'est des phénomènes qui peuvent être souvent relatés et certaines personnes décident du coup de quitter ces réseaux sociaux pour se protéger on retrouve aussi l'électronisme donc là aussi pour pouvoir échanger donc échanger par texte par mail ou même par faire des commentaires etc quand on a des difficultés à utiliser les outils ça peut aussi être difficile ou même quand on présente un illettrisme on retrouve aussi le fear of missing out qui s'oppose aujourd'hui au JOMO le joy of missing out où justement on retrouve des personnes qui au contraire prennent plaisir à être déconnectées donc ça peut faire un petit peu le lien à ce que vous évoquiez tout à l'heure et donc le fear of missing out va inciter les personnes à rester sur les réseaux sociaux à communiquer au maximum de peur de manquer une information alors pas forcément une information quotidienne mais voilà quelque chose qui va se passer dans un groupe WhatsApp on voit l'adolescence ça peut très vite monter à 200 notifications chez les adultes ça peut aller vite aussi mais voilà on a peur de manquer quelque chose et donc on va se connecter le plus souvent possible pour éviter de passer à côté d'un truc intéressant les impacts sur le sommeil là pour le coup sont vraiment solides et on sait que tout ce qui va être lumière bleue exposition à lumière bleue c'est suffisamment documenté aujourd'hui ça retarde la sécrétion de mélatonine qui va favoriser et l'endormissement mais aussi une bonne qualité de sommeil donc c'est pas vraiment c'est pas uniquement sur l'endormissement c'est vraiment sur le sommeil qu'on va avoir et le sentiment d'être reposé le matin pour ce qui est du bien-être là aussi comme chez l'adolescent et bien on n'a finalement pas réussi vraiment à mettre en évidence de liens réels enfin en tout cas de liens directs entre les usages des réseaux sociaux et la dépression donc ça peut passer par d'autres par d'autres biais mais en tout cas il n'y a pas d'effet direct et un risque qu'on pourrait évoquer et bien c'est le risque de comparaison sociale avec le risque de se dévaloriser on peut voir sur Instagram des familles où les enfants sont toujours super propres ils sont hyper organisés ils font plein d'activités ils ont une maison de dingue et aujourd'hui heureusement il y a des familles qui commencent à montrer l'envers du décor en disant voilà mon poste il est génial regardez derrière c'est la cata la cuisine il y en a partout on n'y arrive pas ou même justement ce que j'évoquais tout à l'heure la question du body positive où de plus en plus de personnes disent ok mon corps il est comme ça par exemple après une grossesse ou quand je suis en situation de surpoids ou autre et ben voilà je ne suis pas même les stars aussi se présentent alors c'est un peu marketing aussi on ne va pas se le cacher mais sans maquillage voilà eau naturelle sans filtre etc alors comme précédemment pour les opportunités la question des risques pour les personnes qui présentent une déficience intellectuelle donc aussi issu du travail de revue littérature de Marion donc on retrouve la question du cyber harcèlement où là aussi les personnes qui présentent une déficience intellectuelle sont à risque autant que les autres d'être d'être cyber harcelé ou même d'être auteur de cyber harcèlement même s'ils sont moins présents sur les réseaux sociaux donc ils sont moins présents mais ils ont un niveau de risque qui est aussi aussi important on retrouve aussi le risque d'abus de confiance où finalement ben voilà on est très content on découvre d'autres personnes on ouvre le champ des possibles et puis ben finalement la personne s'aperçoit peut-être qu'on a plus de difficultés de compréhension ou autre et commence à abuser de notre confiance et on retrouve là aussi la question des sollicitations sexuelles qui peut aussi auxquelles les personnes avec une déficience intellectuelle peuvent être confrontées alors pour conclure je pense qu'on l'expérimente tous au quotidien les outils numériques sont vraiment des outils du lien qui présentent bien sûr des risques mais aussi de formidables opportunités dont il est important aussi de se saisir en particulier pour les personnes qui peuvent être vulnérables tout en évidemment s'intéressant à la question des inégalités où les personnes qui peuvent être moins dotées en équipements informatiques ne serait-ce qu'un smartphone sans aller jusqu'à un ordinateur et bien peuvent être exclus aussi de toutes ces interactions sociales de même les personnes qui peuvent avoir des difficultés dans ces usages numériques donc en parlant de l'électronisme d'où l'importance de participer à l'accompagnement des personnes qui peuvent être vulnérables vis-à-vis de ces questions donc je vous propose de vous retrouver sur les réseaux sociaux merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions des remarques c'est une petite question sur le tout début de l'intervention sur la définition des réseaux sociaux est-ce qu'on peut considérer que Youtube est un réseau social alors effectivement Youtube pendant longtemps n'a pas été considéré comme un réseau social de plus en plus il l'est parce qu'il y a énormément d'interactions qui se font par Youtube notamment les gamers bien sûr qui vont faire des parties où ils discutent en ligne avec leurs followers mais il y a aussi ça ne se limite plus maintenant aux gamers et on a vraiment une vraie communauté des vraies interactions sociales à travers Youtube donc on va parler de médias sociaux peut-être plus tôt merci merci beaucoup effectivement moi j'avais des petites idées enfin plein d'idées mais les deux que je vais retenir c'est en fait l'impact que ça peut avoir au niveau des jeunes notamment ces nouveaux métiers influenceurs la monnaie virtuelle la recherche d'emploi sur les réseaux sociaux si on n'a pas un compte LinkedIn avec des algorithmes qui permettent en fait d'avoir des candidatures de personnes qui n'ont pas postulé sur des postes de travail c'est vrai que on a comme ça toute une nouvelle dynamique qui est très intéressante et en même temps je vois au niveau du cinéma il y a des films en fait qui sont sortis il n'y a pas très longtemps Je te connais ou pas ou Le jeu qui justement repositionnent le portable en acteur central c'est quoi en fait la relation qu'on a avec un téléphone portable je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films là on se connait ou pas ou Le jeu le concept c'est on mange ensemble et on pose tous en fait le téléphone au milieu de la table et on doit dire en fait les alertes les messages etc et c'est très intéressant justement de voir cette dynamique par rapport au portable et je ne parle pas des repas de famille où on est tous avec son portable Non mais d'ailleurs certaines personnes se posent la question de savoir si le téléphone portable se met à droite ou à gauche de l'assiette Oui c'est ça c'est ça tout à fait Bonjour Johan Plut de l'association Ensemble Autrement on accompagne des personnes en situation de handicap psychique moi j'ai moins de 30 ans donc je suis né avec les skyblogs myspace la création de facebook etc et en tant que jeune papa j'ai le sentiment mais très personnel qui ne s'appuie sur rien que les risques que vous exposez sont supérieurs aux opportunités qu'on y accorde et je me pose souvent la question de comment faire évoluer mes enfants dans ce milieu là et je me pose d'autant plus la question que je me dis que moi je me la pose et que depuis tout à l'heure on parle quand même de personnes qui a priori sont hyper éloignées de ces questions là et du coup je me demandais comment vous évaluez ça est-ce que vraiment les risques ne sont pas plus importants que les opportunités comme on va faire dans les 20 prochaines années est-ce que la génération comme la mienne qui arrive moi je sais que mes parents par exemple n'ont pas du tout été n'ont pas du tout contrôlé dans l'utilisation de ces usages là j'ai l'impression qu'on va le faire de plus en plus avec nos enfants est-ce que ça va régler ces problèmes par exemple voilà votre vision là-dessus alors je pense que c'est en partie une vision culturelle il y a eu des travaux de Sonia Livingstone très intéressants qui a fait une recherche à l'échelle de l'Europe pour voir un petit peu les comportements et les perceptions des parents vis-à-vis alors c'était pas spécifique aux réseaux sociaux c'était vraiment internet et en France on est parmi les plus restrictifs dans les usages numériques des enfants donc ce qui réduit effectivement les risques mais ce qui réduit aussi les opportunités alors que c'est vrai que dans d'autres pays où il va y avoir peut-être moins de restrictions bien sûr il y aura plus de risques mais ça passe aussi par une éducation par un accompagnement des enfants mais aussi des parents comme vous le dites certaines personnes n'ont pas les clés pour pouvoir accompagner leurs enfants il faut pouvoir comprendre un minimum ce qui se passe sur les réseaux sociaux ce que c'est un réseau social pour pouvoir accompagner son enfant dans les usages sociaux du numérique donc effectivement ça passe beaucoup par l'éducation des parents et des enfants à savoir que justement on a dans certaines études observé que les familles qui pouvaient être socialement moins favorisées étaient aussi celles qui amenaient parfois le plus leurs enfants au numérique parce que c'était aussi une façon un sentiment pour eux d'offrir une opportunité supplémentaire à leurs enfants alors là je m'éloigne un petit peu des usages sociaux mais par exemple les familles qui vont télécharger des applications gratuites pour permettre aux petits de 2 ans de parler anglais sauf que ce sont des applications de très mauvaise qualité qui sont bourrées de pubs donc qui interrompent en permanence le processus d'apprentissage et donc du coup il n'a absolument pas de qualité d'apprentissage mais par contre voilà c'est des personnes qui vont avoir le sentiment d'offrir une opportunité à leurs enfants à travers le numérique et ça peut creuser du coup les inégalités je passe à répondre à votre question c'était une question beaucoup trop large pour avoir une réponse mais merci du coup moi c'est Ibti Sam Sidoum de la Fédération des Nations Sociaux des Pays Pika nouvelle arrivée du coup je voulais plus partager en fait une remarque que je me suis faite du coup par rapport à mes références passées j'ai remarqué en fait que maintenant les adolescents sont plus ils sont aptes en fait aux usages sociaux ils savent hyper bien maîtriser en fait les réseaux sociaux les médias sociaux mais en fait en contrepartie tout ce qui est bureautique ordinateur etc ils savent pas du tout manier et je me dis en fait il y a peut-être une question à se poser enfin quelque chose à faire parce qu'au final quand on travaille on a peut-être forcément moi actuellement je travaille avec mon ordinateur mon téléphone etc mais je trouve que l'ordinateur a quand même une place importante l'utilisation en fait professionnelle est importante et ils ne le maîtrisent pas et en fait je trouve ça enfin moi ça m'a étonnée parce que du coup quand je l'ai vécu à l'époque je faisais des ateliers en fait avec des ados où je leur ai appris en fait la bureautique et ça m'avait étonnée en fait du coup je me dis enfin c'est choquant qu'ils maîtrisent autant les smartphones les réseaux mais pas la bureautique simple donc Sadek Deguima toujours en prévention spécialisée à l'avenir des cités donc nous on a la particularité d'avoir des métiers où on va la rencontre des jeunes dans la rue les éducateurs de rue qui vont rencontrer les jeunes et on est parti d'un constat c'est qu'on rencontrait plus de jeunes dans la rue en tout cas de moins en moins et donc tous les chiffres que vous avez donnés voilà ils sont confirmés les ados ils sont sur leur portable dans leur chambre et donc il y a un dispositif qu'on est rentré dedans c'est les promeneurs du net qui permettent finalement à des travailleurs sociaux d'aller du coup ça devient une opportunité pour nous les réseaux sociaux sont devenus vraiment une opportunité pour aller à la rencontre de jeunes soit qui ne fréquentent pas nos locaux soit qu'on ne voit pas dans les permanences soit qu'on ne voit pas dans les locaux et du coup c'est devenu une opportunité pour nous c'est devenu un véritable outil pour l'éducateur pour aller à la rencontre des ados ou des jeunes sur les réseaux sociaux en fait oui et c'est alors là j'ai pas de travaux scientifiques en référence mais c'est un constat partagé par beaucoup de personnes que la pandémie a un petit peu accéléré cette mouvance avec le pas que chez les ados d'ailleurs chez les adultes aussi où on n'arrive plus à sortir de chez nous vu qu'en plus on peut faire plein de trucs à travers les outils numériques c'est vrai que c'est des dispositifs qui sont essentiels pour aller à la rencontre des jeunes alors moi je vais renchérir sur l'intervenante précédente parce que ce phénomène là moi je le vois aussi y compris chez les salariés y compris les salariés du médico-social qui sont super à l'aise pour envoyer des photos de la dernière sortie du dernier événement et tout ça par contre dès qu'on commence à intégrer on a intégré depuis peu tout ce qui est documents partagés sharepoint machin tout ce truc là et on se retrouve avec des collègues à qui il faut réexpliquer comment ça marche un ordinateur parce que c'est un environnement auquel ils ne sont pas habitués qui leur fait peur où ils ont en fait moi ce que je retrouve que ce soit chez des personnes accompagnées des familles des partenaires tout ça c'est la peur de tout casser parce que ça c'est aussi un truc et moi ça me rappelle très fort dans les années 70 mes parents tenaient une école ça c'est ma vie mais du coup à cette époque là c'était beaucoup de femmes qui venaient à la conduite il y avait des phénomènes de génération et elles étaient désemparées devant une voiture parce qu'elles ne savaient pas si elles n'avaient pas complètement tout tout péter là dedans parce que je ne vais jamais savoir me débrouiller et c'est le même phénomène c'est l'environnement qui fait peur donc je ne vais pas toucher à ça toi qui sais au moins tu ne vas pas faire des bêtises et ça c'est quelque chose qui est très embêtant quand même parce que dès que celui qui ne fait pas des bêtises n'est pas là on ne fait plus rien et puis ça rejoint peut-être ce que monsieur Plantard disait avec cet imaginaire que ça coûte très cher l'informatique qu'on a moins avec le smartphone du fait d'une acquisition facile alors moi je me présente je suis madame Saleil chef de service d'une équipe de prévention spécialisée et du coup je vais rejoindre un peu les propos de mon collègue puisqu'on est en train de mener une réflexion sur le travail de rue numérique puisqu'en effet il y a des jeunes qu'on ne croise plus dans les rues et du coup je fais un peu le parallèle parce que j'ai été un peu intriguée par la question de construire des environnements facilitants du coup je voulais savoir si vous vouliez partager un petit peu plus avec nous votre réflexion je ne sais pas je ne sais pas si je ne dois pas la garder pour la conclusion mais bon non non mais non non mais ça me permet de rebondir dans l'intervention de Marie on est véritablement sur les interactions avec les réseaux sociaux dès qu'on a un peu d'histoire dedans on se retrouve avec le questionnement sur Youtube clairement Youtube n'a pas été créé comme un réseau social mais comme une plateforme de vidéos et il est devenu réseau social parce que nous on appelle le braconnage c'est à dire par détournement des usages des usagers ce qui permet aujourd'hui de le classer dans les grands médias sociaux tout l'intérêt du travail pluridisciplinaire en sciences humaines c'est la rencontre par exemple de la socio avec l'entrepôt avec la psycho c'est qu'on va avoir différentes échelles d'analyse j'arrive à la j'ai besoin de faire un détour pour arriver à la et dans les différentes échelles d'analyse on rejoint toutes vos questions et préoccupations d'acteurs que ce soit acteurs pro le témoignage centre social ou perso comment je fais avec mes enfants et comment ça se passe avec les gens en situation de vulnérabilité on a eu des illustrations tout à fait intéressantes ce matin la vidéo sur l'illettrisme on voit bien que les réseaux sociaux ne peuvent pas les usages des réseaux sociaux ne peuvent pas être décorrélés d'un certain nombre d'autres pratiques qui sont très importantes pour nous et pas uniquement des pratiques médiatiques mais si on reste sur les pratiques médiatiques clairement la question de la télé-réalité la question de l'usage des plateformes de VOD aujourd'hui et de la télé avant est une question centrale quand je me retrouve à faire un focus group avec des enseignants en Martinique la première question que me pose la première enseignante c'est monsieur Plantard comment on lutte contre les influenceuses et plein d'enseignants le pensent en France en Martinique ils vont le dire directement parce que les gamins expriment ça ça sert à rien de bosser à l'école puisqu'il suffit de montrer ses fesses sur internet pour être très riche vous savez très bien que c'est pas le cas et que les influenceuses comme avant les youtubeurs sont aussi des représentations mis en scène par le marketing numérique ils ont tous intérêt à nous faire le faux mot il a été produit par des algorithmes addictifs vous connaissez tous le principe de la flamme sur Snap c'est sur Snap la flamme qui force les ados à être présents etc donc ce qui a changé je reprends la nostalgie de tout à l'heure ce qui a changé c'est que l'offre sociotechnique elle n'est plus uniquement sur un seul média elle est sur l'ensemble des médias si je vous rajoute là dessus les petits derniers qui nous ont envahi pendant le confinement ça vous dit quelque chose Vinted l'explosion d'Amazon enfin je veux dire l'un des plus grands producteurs de pollution mondiale a été celui qui est le plus enrichi pendant les confinements à l'échelle planétaire donc on est vraiment dans une situation de paradoxe je ne vais pas trop complexifier pour rester compréhensible en tout cas vous rajoutez là dessus la question de l'école où ont été présentés les dispositifs de bureautique à nos jeunes dans le milieu scolaire et donc les gamins les plus en difficulté se sont retrouvés face à des enseignants qui faisaient ce qu'ils pouvaient mais moi je me rappelle il y a une petite dizaine d'années il y avait encore des enseignants de comptabilité qui notaient les gamins à la vitesse de frappe sur le clavier comment il fait le dyslexique comment il fait celui qui est un petit peu lent et qui n'a pas compris comment il fait celui qui regarde passer les oiseaux pendant qu'on lui enseigne voilà vous voyez bien on est dans des dispositifs qui sont complexes en fonction de la situation où on se retrouve les témoignages de la prévention spécialisée mais vous êtes la restauration entre guillemets vous êtes au front par rapport au travail social c'est à dire que comme vous vous avez les gamins dans la rue et qui ne sont plus dans la rue forcément les premiers à avoir utilisé Facebook comme réseau social professionnel c'est les éducateurs de prêve il y a 10-12 ans déjà presque à l'arrivée de Facebook donc en fonction de vos situations vous allez avoir des interactions plus ou moins importantes c'est pour ça que je vous ai cité la Martinique avec on va dire ces pratiques numériques qui renvoient à des normes plus ou moins intégrées par les populations toujours situées dans des territoires avec des cultures c'est pour ça que je revenais sur Martinique et ce que tu décris ça va vraiment dans ce sens là les collègues de psychologie sociale sont en train de faire des mesures là-dessus c'est pas encore très explicite mais ça ça avance vraiment bien donc je reboucle sur les environnements capacitants en fait l'idée c'est de pouvoir tirer tous les leviers et merci Marie d'avoir commencé par les opportunités plutôt que par les risques parce que dès qu'on commence par les risques enfin moi je réponds régulièrement à des journalistes ils me sollicitent après Samuel Paty après le gamin le jeune anglais qui a été évidemment systématiquement on est dans ce que les sociologues appellent la panique morale et moi je déconstruis les choses en disant tout ça c'est des produits de système et qui dépendent vraiment des lieux et des environnements et à partir de ce moment là construire un environnement capacitant on est dans la logique des capabilités d'Amartya Sen c'est à dire que chacun a tout un tas de possibilités d'apprentissage dans des champs multiples et quand on s'adresse au numérique on touche ce que Bourdieu appelait le capital culturel nous avons un capital culturel numérique ce qui fait que le président en introduction a dit on vu mon âge c'est un capital culturel particulier et comme il va falloir accompagner le président à un moment donné il faut le prendre en compte sans juger etc ce qui fait que ce que tu as décrit sur les personnes en situation de handicap en institution etc ce que j'ai dit tout à l'heure pendant des années et des années c'est la thèse de Véronique Lechêne donc je crois qu'il y a une jeune collègue qui est en fin de thèse ça vaut peut-être le coup qu'elle jette un regard dessus elle avait vraiment identifié le moment de l'arrivée des tablettes et bien les tablettes pour les personnes en situation de handicap psychique étaient nettement moins stigmatisantes que les claviers les ordi au sens les ordi les rencontres en atelier ils l'ont rencontré en IME avant à l'école etc etc et donc construire un environnement capacitant c'est finalement prendre en compte les paramètres qu'on peut prendre en compte et arriver vis-à-vis de l'autre en ayant une attitude complètement ouverte vis-à-vis de son capital culturel numérique donc de ses pratiques et donc éviter par exemple les oppositions enfin éviter ne pas partir sur les oppositions je déconstruis ce que tu as dit tout à l'heure sur les pratiques des réseaux sociaux les pratiques des réseaux sociaux sont des usages des normes sociales d'usage parce que tous les ados tu l'as démontré tous les ados sont sur les réseaux sociaux ils se socialisent entre eux et c'est très bien sauf que à partir de ça c'est pas c'est pas là-dessus qu'on fonde un capital culturel pour devenir gamer être ingénieur informaticien ou tout simplement se débrouiller avec la dématérialisation il faut construire des dispositifs qui à la fois partent de ça et les prolongent et c'est ça construire un environnement capacitant il y a beaucoup de travaux là-dessus et honnêtement tout ce que je peux identifier aujourd'hui c'est que ça marche en fait c'est que ça marche vraiment c'est-à-dire que tous les grands plans on impose des formations formelles on rentre sur des dispositifs qui sont les mêmes pour tout le monde ça fait 30 ans que ça marche pas à l'école ou pas à l'école dès qu'on est dans des acteurs du territoire qui ont analysé les choses et qui utilisent tous les outils divers qui font leur marché en fait et bien là ça fonctionne c'est-à-dire que